Maintenant, quelle est la solution aujourd'hui pour les Bagnamoulignes ? Quelle est la solution aujourd'hui pour cette commune rurale ? Il faut la supprimer. Quelles deviendront les Bagnamoulignes après ? Parce qu'ils continuent à évaluer une terre. On dit que réellement une terre ou pas ? Ça c'est la première question. La deuxième question. On a vu l'ambassadeur des États-Unis sur place là-bas, qui était parti. On a vu les députés nationaux, on a vu le ministre de la Défense. Est-ce que selon vous, la communauté internationale n'épouse pas cette thèse-là ? Parce que même la Moniscope ne semble pas être trop claire sur cette question-là, quand on suit les propos de la représentante du secrétaire général de l'Ontario. Est-ce que la communauté internationale n'épouse pas cette thèse-là ? Est-ce qu'à force des taux pousser les Bagnamoulignes à la porte, on ne risque pas de se résoudre dans la situation de la Chine aujourd'hui avec Yoriko ? Non. Jean-Ric, quelle est la situation des Congolais qui habitent les quartiers Matongue à Bruxelles aujourd'hui ? Les quartiers Matongue, à l'époque où moi j'étais étudiant, vous alliez là-bas, des boutiques congolaises, vous avez... Quand vous allez aujourd'hui à Matongue, c'est comme Kinshasa, oui ou non ? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué, ces Congolais-là ont revendiqué que Matongue devienne une commune à eux seuls ? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué qu'ils deviennent tous collectivement Belges habitant une commune particulière Matongue ? Non. La situation, c'est comme la situation de tout le monde. La solution, vous faites bien de poser la question. S'ils veulent rester au Congo, qu'ils restent au Congo, mais qu'ils respectent la loi congolaise. Que dit la loi congolaise ? S'ils veulent, comment dire, des cartes de résidents permanents. OK ? Les Congos prévoient ça. S'ils veulent, comment dire, demander, faire une demande de nationalité. On va examiner cas par cas. Mais il n'y a pas une tribu qui s'appelle Mouleng, Banyamouleng au Congo. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas une terre réservée à cette tribu. Je reviendrai plus tard, peut-être dans une émission, dans une discussion comme ça, pour vous expliquer. Parce que je me suis documenté. J'ai discuté avec les communautés. J'ai discuté avec les chefs coutumiers. Je peux vous donner les noms de chefs coutumiers. Vous pouvez les appeler. Je peux vous donner les noms de ces gens qui sont ici, pour vous leur demander quelle année ils sont venus au Congo. Et quand ils sont venus au Congo, ils se sont installés où auparavant ? Le problème n'existait pas. Le problème n'existait pas, sauf dans la tête de ceux qui veulent déstabiliser le Congo. Vous parlez bien de l'ambassadeur des États-Unis. Moi aussi, je me suis étonné quand j'ai le vu là-bas. J'ai appelé toute l'ambassade. J'ai appelé l'ambassade pour dire que je viens de voir l'ambassadeur Mike Hammer de l'autre côté. Mais ça veut dire quoi exactement ? L'ambassadeur m'a dit, écoutez, l'ambassadeur est en mission. Il est parti en mission, une mission de sécurité et une mission humanitaire. Mais quand il rentrera, il se fera le plaisir de vous rencontrer pour que vous en parliez. Je l'ai rencontré ce matin. Je l'ai rencontré ce matin. Je lui ai dit, mais monsieur l'ambassadeur, je vous repose la question. Votre présence a chérifié quoi ? Il dit que, d'abord, je mets le point sur le zi. OK ? Et je vais dire que les États-Unis, qui est un ami du Congo, parmi les premiers amis de la première heure, n'accepteront jamais qu'un seul centimètre carré du Congo partent. Les États-Unis vont continuer, je dis parce que les États-Unis, c'est singulier, les États-Unis vont continuer à protéger l'intégrité territoriale, en tout cas ça je vous l'assure. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. J'ai dit, mais pourquoi vous étiez là ? Il dit que j'étais là dans un cadre humanitaire. Il y a des gens qui souffrent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des gens qui souffrent. Vous savez que Lusaïdé donne beaucoup d'argent pour nos populations. Nous sommes ici en train de kébander. Nous sommes des gens, on cherche de l'aumône. Donc, il y a des problèmes humanitaires là-bas. Donc, c'est comme ça qu'il est parti pour ces problèmes humanitaires, des problèmes sécuritaires. Il y a des communautés, il a vu de ses yeux, vu certaines choses. Mais il s'est retrouvé là. On a dit que non, on vous appelle parce qu'il y a une manifestation. Et il ne savait pas. Ces autorités qui étaient là l'ont appelé. Et je ne sais pas si c'est pour le piéger, ça c'est moi qui ajoute, si c'est pour le piéger, il s'est retrouvé là. Mais moi, vous allez me poser la question, est-ce que je l'ai cru ? Moi, je le crois. Je crois à ce qu'il a dit. Et parce que je ne vois pas un ambassadeur qui va aller se présenter dans une cérémonie de ce type. OK ? Voilà. Donc, le problème est à notre niveau. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais ? Merci. Oui, cher ami. Merci. 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 Vous avez des questions. L'itinéraire est de la marche à chaque endroit, à chaque ville. Donc, les itinéraires seront déterminés. Donc là, il n'y a pas de problème. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, il y a marche le mercredi 14 octobre. À Kinshasa, déjà, et à Ouvira, et dans d'autres contrées, on va préciser. Alors, les itinéraires seront donnés. Pourquoi je ne suis pas encore coordonnateur de la MOUCA ? Bon, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais je ne vais pas échapper aux questions. Donc, parce que nous continuons de discuter, mais incessamment, ça va se passer, ça va se faire, il n'y a pas de problème. OK ? Et Amos 3-3 dit bien que deux personnes qui veulent marcher ensemble doivent se convenir. Oui ou non ? Donc, la MOUCA est là. La MOUCA va... La MOUCA, c'est une création du peuple congolais. C'est vous qui avez créé la MOUCA. Donc, ça va se passer bientôt. Merci. S'il vous plaît ? Oui ? Voilà, je reviens. Après, je vais vous donner... Je vais vous donner... Je vais regarder la dame. Je vais vous donner après. Allez-y. Oui, et dit que la ligne des nuits...